Challenge accepté. Si j'arrive à faire monter le volume de ta voix, c'est qu'on se marre vraiment bien. Si je ne le fais pas, c'est que j'ai raté mon truc. C'est génial. Après, c'est aussi que je contrôle parce que j'ai le gamin qui est parti au lit. Tout d'abord, excuse-moi pour le petit retard. Et encore, merci de m'inviter. Un retard de 12 minutes, c'est scandaleux. Ouais, je suis désolé, pardon. On voit tout de suite le niveau de professionnalisme du mec, tu vois. On ne peut pas lui faire confiance. On ne peut pas, on ne peut pas. Il ne faut pas croire les artistes, c'est mal. Comment tu vas, Sam, sinon ? Écoute, moi, ça va très bien, tu sais. Et écoute, c'est moi qui te remercie d'avoir accepté l'invitation. Mais non, c'est toi, merci. Ça va faire une battle de merci, ça commence bien. C'est ça. J'ai mis une petite chemise quand même, j'ai essayé de faire un peu, tu vois. Eh, t'as vu, j'ai sorti la veste. Ouais, je n'ai pas osé, mais ouais, j'aurais dû. Je ne suis pas Clément Fraisse non plus. Je ne vais pas arriver, tu vois. Chers intellos, chers intellotes, bienvenue dans ce nouvel épisode-espisode de Mister Who avec un invité très spécial aujourd'hui. Le premier invité qui n'est pas spécialement un grand représentant du scepticisme francophone puisque ça fait très longtemps que j'avais envie d'ouvrir ce format aux gens qui ont parti lié de près ou de loin avec le scepticisme, voire même, pourquoi pas, la croyance. On verra plus tard. Et donc, quoi de mieux que d'ouvrir le bal avec mon nouvel ami d'Internet, Aurélien Porte-Haut que tout le monde connaît parce qu'il a fait un peu de figuration dans une toute petite série qui a eu un peu de succès il y a une dizaine d'années. Je ne sais plus. Comment ça s'appelait ? Attends, alors attends, de laquelle tu parles ? Euh... Si, le truc, là. Ouais, si. Euh... Non, non, ce n'est pas celle-là. Non, ce n'est pas celle-là. Non, parce que je fais un petit machin aussi dedans, c'est pour ça. Non, Game of... Ouais, attends. Si, pardon, je n'ai plus toute ma tête. Ce n'est pas celle-là avec le mec qui a une épée et il s'appelle Kaamelott, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Ouais, alors Kaamelott, il doit gagner... Non. Je ne sais plus quoi. Oui, c'est compliqué. Ouais, je ne sais plus. Bah bon, voilà, après, respect, voilà, pour les auteurs. C'est toujours bien de se lancer, il faut dire ce qui est. C'est ça, c'est ça. Non, c'est donner la chance aux petits jeunes, comme ça, c'est toujours... Donc, bon, alors, bien sûr, quand même, pour les deux du fond qui ont encore un doute, parce qu'il y en a toujours, tu joues Gauvin dans Kaamelott depuis quelle saison ? Tu es déjà en saison 1, je crois, non ? Dès la saison 1, je suis là. Dès la saison 1, ouais, ouais, tout à fait. Et tu es dans le film, là, récemment, etc. Mais finalement, ce n'est pas... Enfin, les gens te connaissent pour ça, mais ce n'est pas ça, ta vie. Toi, tu fais plein d'autres trucs. Ah ouais, c'est-à-dire que si c'était... Oui, si ça se résumait à Kaamelott, je ne foutrais pas grand-chose, quoi, de ma vie. Mais non, non, je fais surtout du théâtre. Écriture, mise en scène ? Écriture, mise en scène, jeux, un peu tout ça, ouais. Ouais, ouais. Et sur Lyon, principalement, et sa région, mais un peu partout, voilà. Et puis de temps en temps, un peu de ciné, de temps en temps, un peu de télé, voilà. Mais le cœur de mon activité, c'est surtout le théâtre. Tu es à l'Acting Studio, donc la fameuse école de Joël Sevilla. On dit « Sevilla » ou « Sevilla », je ne sais jamais, moi. « Sevilla ». Moi, j'ai toujours dit « Sevilla ». Apparemment, c'est comme ça qu'on dit. « Porte haut ». Comment est-ce que « haut » ? « Porte haut ». A priori, ouais, voilà. Comme une porte et comme « haut ». Voilà, « porte haut ». Donc, Joël Sevilla, qui est la maman d'Alexandre Astier, qui joue Dame Célie dans « Kaamelott », qui a donc cette école d'acteurs. Et pour ceux qui me suivent depuis très, très longtemps, c'est un hasard complet, mais tu as été le professeur de « Amaury Jansens », je vais le dire à la française, ma petite « Jansens » en Belgique. « Jansens », qui a joué dans ma web-série « Satorneman », qui jouait le rôle de « Force a drunk ». En plus, c'est un des plus beaux rôles. Le monde est vraiment petit. Le monde est vraiment petit, ouais, c'est clair. Et donc, voilà. Mais qu'est-ce qui t'amène là ? Ça, c'est un petit peu ce que les gens se demandent. Et c'est encore un truc qui me surprend moi. C'est que comment est-ce qu'on s'est contacté un jour ? C'est moi ? C'est toi ? C'est la première prise de contact. Mais figure-toi que je ne sais même plus qui est venu en premier vers l'autre. Attends, je crois que c'est sur Facebook. Ouais, peut-être. Il y a eu une demande de Friends. Et puis, j'ai fait « Ah, trop bien. J'adore ce que vous faites. » Puis, tu as fait « Ah oui, mais c'est toi. J'adore ce que vous faites. » Ça doit être un truc comme ça, effectivement. Oui, un premier échange comme ça, effectivement, ça me parle. On s'est auto-dit qu'on aimait bien ce qu'on faisait. On s'est auto-dit qu'on aimait bien. Je voudrais inventer un mot pour ça. Autofraliser, je ne sais pas quoi. Autofraliser, ouais. Puis après, je t'ai demandé si tu serais intéressé pour participer à un tournoi de Codenames. Ouais, que je ne connaissais pas. C'est un super jeu. Mais ouais, le jeu est super rigolo. C'est un jeu qui existe en jeu de plateau, mais qui existe aussi en ligne. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit. Mais tu fais des... Excuse-moi que je te coupe. Mais je t'en prie. Tu as une chaîne Twitch où tu stream énormément. Tu fais des lives. Ouais, énormément. J'essaye d'avoir une petite régularité, etc. Comparé à des vrais streamers professionnels, je ne stream pas beaucoup. J'essaye de me tenir à une fois ou deux par semaine. Dans les périodes chargées, c'est très compliqué. Mais j'essaye. Et voilà, quand je peux, un peu plus aussi. Mais ouais, c'est un milieu que je découvre un peu et que j'aime bien. C'était super cool. C'était super ambiance. En tout cas, le tournoi de Codenames, j'ai vraiment un super bon souvenir de ce truc. Ouais, l'organisation était un peu foutraque et tout. Mais c'est aussi ce qui était sympa. Et voilà. Et effectivement, ça vous a permis de nous rencontrer un peu plus, j'ai envie de dire. D'échanger en tout cas un peu plus. Oui, parce que évidemment, tu étais un personnage totalement à but de sa personne, insupportable dans la vraie vie. J'essaye. J'essaye. C'est-à-dire que Clément Fraise me donne un peu mon... me fixe un peu le nord si tu veux. Donc, j'essaye un peu de... je me dis, allez, un jour, je finirai comme lui. Merci. Mais quel salaud. C'est tellement gratos. J'adore. J'adore. Tu balances des crottes de nez à Clément de ma part. À ma place, c'est un régal. Clément, puisque tu nous regardes... Je te kiffe, tu le sais, mais voilà. Et donc, moi, j'étais un petit peu scié parce que on a fait la partie de Codenames et tout ça. Et puis après, on s'est retrouvé dans le Salon des Perdants puisqu'on a perdu en demi-finale, je pense, avec mon acolyte. Et là, on discute un peu avec tout le monde. Et alors déjà, on se rend compte qu'il y avait quand même pas mal de gens proches, voire de la team, on va dire, la team Kaamelott, pour faire simple. Et qu'en plus, il y a quand même pas mal de gens sensibles à la pensée critique, au scepticisme dans ce petit groupe. C'était assez étonnant. Je pense à Joannie, etc. Vous regardez nos contenus comme ça entre deux personnages ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que ouais, 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 enfin, je ne peux pas vraiment parler beaucoup d'entre nous. En tout cas, moi, personnellement, oui, c'est toi, Clément, Mac, Alphion, que je lui lance, je le suis aussi. Mais enfin, voilà, des Fécators, voilà, il y a la tronche en biais, tout ça. Enfin, il y en a plein que je suis comme ça depuis un moment. Et voilà, et c'est quelque chose qui, voilà, qui, je trouve, est un peu de, comment dire, d'utilité publique, quand même, ce que vous faites. Je trouve, spécifiquement, depuis ces maintenant deux dernières années, ça a pris encore un, voilà, mais, mais ouais, ouais, ça fait un moment que, moi, je fais partie des gens qui regardent et qui commentent pas ou alors très peu ou alors vraiment ponctuellement. S'il y a un truc qui m'a vraiment, qui a été un peu trop pour moi, je balance un post Facebook, voilà, mais ça s'arrête un peu là et voilà, mais c'est dans le contenu aujourd'hui d'Internet tellement foisonnant, tellement, 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 tellement tout. Je trouve que, voilà, ce que vous faites a vraiment, oui, vraiment, à mon sens, une utilité publique parce que, d'avoir des gars qui prennent le temps de se poser un peu les questions, de prendre du recul, de, voilà, le, OK, le pour, le contre, le machin, le truc, etc., on essaye d'être factuel, poser les choses, tout ça, c'est tellement ce qui manque de plus en plus, je trouve que du coup, ben, voilà, quoi. Et ça fait un moment que, oui, je suis un peu là-dedans à vous suivre, voilà, et on va peut-être avoir l'occasion de le développer, mais c'est vrai qu'en plus, moi, par rapport à mon parcours personnel, ça fait écho à plein de choses, vraiment, beaucoup. Et donc, oui, oui, ça, je vous suis. Pas forcément de très près, je ne suis pas, j'essaye de regarder un peu les dernières vidéos quand elles sortent et tout, je ne suis pas très, je n'arrive pas, je n'arrive pas en ce moment à suivre, mais que ce soit une série, que ce soit vos vidéos, que ce soit machin, machin, je n'arrive pas à suivre un truc en étant à jour, je suis un fan de catch, je n'arrive pas à regarder tous les shows de catch et à ce jour, tout ça, je, marrez-vous, marrez-vous, j'adore le catch, ouais, je le dis. Je suis en train de m'imaginer la rencontre entre le catch et le scepticisme, je me disais, tiens. mais voilà, donc, j'essaye de regarder un max de choses mais j'ai du mal à tout regarder, tout voir, tout suivre comme j'aimerais, mais je te rassure, moi, c'est pareil, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a une vie, on a un boulot, on a aussi des moments où il y a aussi, je trouve, quand même, enfin, surtout ces dernières années, encore une fois, mais un truc où, vous êtes d'utilité publique, je le pense très sincèrement, je le retirerai peut-être encore plusieurs fois dans la soirée, mais c'est très sincère, mais il y a aussi ce truc qui, du coup, parce que c'est important et comme c'est important, il y a aussi des moments, par exemple, où quand j'ai le temps, il y a aussi des trucs où je me dis, oula, je ne veux pas regarder un truc trop important, non plus maintenant, tout de suite, j'ai envie de souffler, je préfère jouer à mon jeu vidéo, vous voyez, enfin, des trucs comme ça, donc tout ça, bibou tabou, c'est vrai que du coup, je n'arrive pas toujours à être autant à jour que je le voudrais, mais j'essaye de regarder un maximum de choses et à chaque fois, je me dis, putain, c'est bien les gars, vraiment. Merci. J'espère que tous les collègues vont vous regarder ça et vont le prendre pour eux aussi parce que c'est vraiment la plus chère pendant ces deux années en plus. Mais je... Ouais. C'est pareil, j'ai vu ça de loin, je me suis dit, oh là là, j'ai vu qu'il y avait aussi des gens qui étaient là aussi avec vous et voilà, mais ouais, je ne peux qu'imaginer deux secondes à votre place, ouais, vous avez dû un peu déguste, j'imagine bien. Mais je te rassure, là, on est dans... il y a un bon vent frais qui se ramène. Il y a un mieux. Il y a un beau mieux qui est en train de revenir. Mais alors, du coup, comment t'as... C'est quoi tes premières vidéos ? Comment t'as découvert ça ? Qu'est-ce que ça t'a fait ? Qu'est-ce que ça a changé chez toi ? Est-ce que t'es... Une question à la fois. Les premières vidéos que j'ai vues, je crois, ça vient de ma femme qui vous suivait avant moi et ma femme, elle regarde... C'est une femme, formidable déjà, mais elle peut faire plusieurs trucs en même temps, mais en faisant les choses correctement. C'est-à-dire que... Une femme, voilà. C'est ça. C'est-à-dire que elle, très souvent, elle met vos vidéos et elle vous écoute en faisant d'autres trucs. Du coup, j'en profite aussi. Mais c'est pas une critique. C'est... C'est... Et je crois que ça a commencé comme ça. Je crois que... Je crois que la première vidéo, un jour, je me suis dit, tiens, je crois que c'est une vidéo de la tronche en biais. Je pourrais plus dire laquelle c'était, mais... Mais c'est... Je me suis dit, ah putain, tiens, c'est intéressant. Ah, c'est un... Pour le coup, ne détends pas du tout dans... habitué ou à la sphère sceptique, zède, tout ça, machin, je... et puis de fil en aiguille, je me suis dit, ah oui, attends, en fait, ils sont pleins les gars. Du coup, je suis tombé sur toi, je suis tombé, voilà, après, il y a eu hygiène mentale, tout ça, enfin, voilà. Et... mais je me suis dit, ouais, putain, c'est bien, quoi. C'est bien, c'est bien. à peu près ça ? C'était il y a quelques années maintenant, quoi, mais... je me demande si ça ne remonte pas à l'époque de la fameuse invitation de la tranche en biais de Jacques Grimaud. Ah ! À peu près à cette époque-là, je dirais, c'était pas cette vidéo, la première que j'ai... Ouais. mais c'est à peu près à cette période-là. C'était dans cette période, ouais, bah c'est... Je sais pas, ça remonte à quelques années, quoi. 5-6 ans, ouais, un truc du genre. Ouais, je dirais un truc comme ça. C'est quand j'ai débarqué, plus ou moins aussi, en fait, c'était vraiment les débuts, en fait. Bah, je... Bah, du coup, ouais, bah, tu vois, ouais, bah, du coup, j'ai suivi. Je suis ça depuis le début, ouais. Voilà, tu es un public vétéran, en fait. Et ça... Est-ce que ça a modifié des choses ? Voilà, alors déjà, juste un truc, en général, on remarque qu'il y a quand même deux grandes catégories de personnes. Tu as ceux qui sont un peu sceptiques de naissance, même si on croit tous des trucs à un moment ou l'autre. Et puis, tu as ceux qui ont été vraiment versés dans la croyance et qui ont fait une déconversion, comme moi. Alors toi, tu es quelle catégorie ? Tu es quel team ? PlayStation ou Xbox ? Non, on parle pas politique, ce soir. Non, je... Moi, je reviens... Moi, il y a vraiment une grosse période où j'étais à fond. Les crop cycles, les gars, ce n'est pas des conneries. OK. Les men in black, si on regarde un peu sur Internet, si on sait un peu chercher, on s'aperçoit que... Peut-être pas que des conneries non plus. Le 11 septembre, il y a quand même deux ou trois trucs qui sont chauds, les gars, non ? Je vais te poser des questions. Voilà, j'étais un peu de ce team-là, moi. Les lignes NASCA, putain, attendez, oh les gars, je suis capable de faire un tableau. Voilà, les pyramides, tout ça. Moi, donc, j'étais plutôt là-dedans, mais mais par envie de croire en un truc un peu joli, un truc un peu... Je ne sais pas comment dire vraiment, mais... C'est un peu merveilleux, un peu la limite de nos connaissances. ouais, c'est ça, c'est-à-dire que, enfin, de se dire que, putain, il y a des trucs qui nous échappent un peu et que c'est plus gros que ce qu'on croit et que machin et tout, il y a quand même un truc où tu te dis... un de mes films préférés au monde, c'est Rencontres du Troisième Type. Et, joli choix. Et, enfin, encore aujourd'hui, c'est un des films cultes, je pense, vraiment. Et je sais que Spielberg a vachement bossé pour écrire ce scénar, tout ça. Et, il y a même Inkel, j'écroche peut-être le nom de famille, mais, Inkel, 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 le mec qui a classifié, justement, on est rencontrés du premier, du deuxième, tout ça, machin, et toi, grand ufologue, tout ça. de l'ufologie, si tu connais tout ce genre de trucs. J'ai déjà balancé à peu près toutes mes plus grosses cartouches. D'accord. Non, mais, voilà, et je me suis dit, putain, voilà, ça, c'est bien, putain, c'est un mec qui, à travers son art, qui, en plus, qui correspond à mon métier, tout ça, etc., balance des choses, tout ça, bien sûr que, que, que tout ça existe un peu, etc., et, en fait, du coup, ça, pour moi, ça entretenait un peu ça, quoi, c'est-à-dire que, du coup, rencontre du troisième type était un peu réel, quoi, et je crois qu'à travers tout ça, c'était un peu, c'est un peu ça, je parlais des lignes NASCA, tout à l'heure, là, comme ça, j'allais dire, hieroglyphs, non, mais les glyphs, non, les copains, ouais, enfin, c'est un nom, je ne sais plus, ça, par exemple, la première fois, je l'ai vu dans un jeu vidéo, bon. C'était, ouais, Illusion of Time. Exactement. Excellent titre, excellent titre, avec une béose splendide, un des rares titres que j'aime, sécher à 100% à chaque fois que je le fais. Ah bah, écoute, voilà, je l'ai fait sur Twitch, tu vois, je l'ai joué. Mais, tu vois, et un jour, au début d'Internet, je me suis aperçu que ce truc existait. Pour moi, c'était le truc de mon jeu vidéo, quoi, et en fait, ce truc existe. Je me suis dit, oh putain, mortel, je commençais à regarder et tout, et forcément, les premiers, enfin forcément, non, pas forcément. Et moi, à ce moment-là, les premiers trucs sur lesquels je suis tombé, c'est quand même un peu gros, cette histoire, les gars. Et du coup, ce truc existe, ah ouais, ah ouais, putain, ah ouais, oui, effectivement, on s'aperçoit, il n'y a que en prenant une certaine hauteur qu'on s'aperçoit de tout le merdier que c'est, etc., mais les mecs, à l'époque, ne pouvaient pas forcément prendre cette hauteur-là, machin et tout. Du coup, comment est-ce possible ? C'est pareil, ça entretenait un peu mon jeu vidéo avec quelque chose de plus concret, de plus réel que simplement de jeu vidéo de base, quoi. Et ça, c'est vachement attirant, quoi. Et du coup, je me suis complètement plongé là-dedans, enfin plongé, oui, si, plongé là-dedans, c'est effectivement les premiers temps où tu as accès à Internet et donc à cette mine d'informations, mais aussi de désinformations. Je me suis engouffré là-dedans et plus tu cherches un truc, plus tu le trouves, en fait, quoi. C'était en quelle année, plus au moins, si tu es ? Moi, par exemple, c'est 2003-2004, tu vois. Toi, t'es... Ouais. Ouais, ça doit être à peu près pareil parce que, ouais, ça doit être dans ces eaux-là aussi parce que le premier réflexe du 11 septembre, c'était pas de me dire tiens, c'est chelou, mais par contre, quelques années après et pas très longtemps après, mais oui, ça peut être dans ces eaux-là aussi à peu près, 3, 4, 2, 6, ouais, dans ces eaux-là. C'est pareil, c'est à cette époque-là, où, en fait, tu regardes les trucs sur les Inasca, t'arrives sur les pyramides, t'arrives sur le 11 septembre, je suis évidemment quasi logique, quoi. C'est quand tu cherches ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu tombes sur certains sites, sur certains contenus, sur certaines choses et qui t'en amènent à d'autres et qui t'amènent encore plus dans une direction. Je pense qu'on a... Je pense qu'on s'est farci le même parcours, en fait. Ouais, ben voilà. Et du coup, du coup, ben du coup, voilà, quoi, c'est... Pareil à peu près, je sais pas, après moi, les dates, c'est un truc... Voilà, mais oui, parce que si je... Je temporise à peu près par rapport au 11 septembre. Parce que je sais que je m'étais dit quand j'avais commencé à découvrir tout ce truc un peu complotiste autour de tout ça et tout, je m'étais dit mais attends, ça veut dire que pendant plusieurs années, moi, comme un couillon, je me faisais un peu niquer, quoi. Enfin, ou j'étais bien... J'étais bien naïf, quand même, quoi. Donc, ouais, il y a dû y avoir quelques années, ouais, peut-être deux, trois ans, effectivement. Donc, 2003, 2004, ça me paraît cohérent comme date aussi. On retrouve ce principe du mouton qui ne veut pas se faire avoir. Mais moi, vraiment, j'ai jamais été dans ce truc, en tout cas, consciemment et tout, de j'ai pas envie de me faire avoir. Mais vraiment, un truc de l'ordre de... Ça rend mes rêves un peu plus concrets. Mes rêves, par rapport à ce que je disais, par rapport à Rencontre du troisième type, par rapport à Illusion of Time, tout ça. Tu vois, le 11 septembre, quand derrière le film de Moore... Ouais, j'allais te le dire, justement. C'était Fahrenheit ou... Fahrenheit 9-11. Ouais. Bowling, il y avait aussi pas mal de refs. Mais j'ai commencé par Fahrenheit 9-11. Voilà, quoi. Mais bien sûr, regarde, tout ça. Putain, toi, tu poses des bonnes questions. Tu vois, et là, blam, blam, blam. Donc, voilà, quoi. Un de mes films, une des premières VHS que j'ai eues, c'est comme quoi, il y avait quand même un petit terrain bien plus tôt. C'était JFK. C'était JFK. Et à cette époque-là, je me suis rappelé de JFK et je sais que je m'étais dit mais en fait, putain, mais en fait, on est tellement habitués à être manipulés. Et tu vois, mais ça n'a jamais été une sorte de colère ou de machin. Je n'ai jamais essayé de convaincre qui que ce soit. Mais c'est juste un truc de me dire, putain, et juste le fait de me dire, c'est tellement pas ce qu'on croit. C'est tellement pas ce qu'on veut nous dire. Moi, quelque part, ça me suffisait à me dire, presque un peu à me rassurer dans le sens où je sais moi ça maintenant. Ça ne créait pas chez toi cette volonté d'être un peu prosélite et d'aller ouvrir les yeux des autres alors ? Non, non. Parce que par contre, je crois que j'ai quand même un peu toujours eu ça et aujourd'hui, à l'inverse, enfin à l'inverse, je ne me fais pas, enfin, en fait, je ne me sens pas légitime là-dedans. C'est-à-dire que je peux, j'en parle avec plaisir avec quelqu'un qui veut en parler, mais je ne me sens pas légitime pour moi, quelqu'un qui me dit « mais tu te rends compte ? » Enfin, tu vois, quelqu'un qui aujourd'hui me dit « mais comment on sait qu'on a assez de recul sur les vaccins ? » Je n'ai rien concrètement moi à répondre. Je vais lui conseiller des vidéos, je vais lui conseiller des travaux de gens qui ont fait que machin et tout. Mais si tu veux, je ne suis moi-même pas expert du tout là-dedans. Les vidéos, quand je les regarde, je sais que ce qu'il m'en reste, ce n'est pas tout. Donc du coup, je sais que si je poursuis la discussion, il va falloir que je me retire deux, trois fois la vidéo avant de pouvoir avoir cette discussion et du coup, voilà, et tout. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je n'en parle jamais publiquement. Voilà, c'est que je… Enfin, parce que je ne suis juste pas expert là-dedans en fait. Tu avais une humilité ? Ah, mais je… Enfin, je… Oui, oui, c'est-à-dire que je… Non, non, je… Et à l'époque où j'étais persuadé que les pyramides n'ont pas pu se faire toutes seules comme on nous le dit. Enfin, toutes seules. Enfin, en tout cas, par des petits gars à l'époque avec leurs petits cailloux et leurs petits machins. Voilà. Je ne cherchais pas à en convaincre les autres. Par contre, dès que quelqu'un me disait un peu, c'est comme la pyramide, je disais, ouais, ça, je suis bien d'accord. Ouais, toi aussi, tu es d'accord avec les pyramides ? Ah, bah oui, bien sûr. Mais c'est autre chose, ça. C'est… Je ne comprends personne. Je discute avec un mec qui est, entre guillemets, déjà d'accord, quoi. Donc, l'intérêt est moindre, certes, mais vraiment, je ne me sens pas légitime là-dedans. Je ne me suis jamais senti légitime là-dedans parce que je sais que si c'est quelqu'un de pointu mais à l'opposé, même si je pense être dans le juste, je sais que je ne tiendrai pas la longueur. Donc, je ne vais pas perdre mon temps en sachant que je me dis que je pars déjà avec peu d'armes pour réussir à le convaincre d'entrée de jeu et que… Et en plus, je risque de m'énerver. Donc, de donner encore plus de poids. Donc, du coup, voilà. Et voilà. Je ne sais plus ce que j'ai commencé, ce qui m'a appelé à dire ça, mais je… Tu as juste niqué cinq questions, mais bon, ça va. Ah, pardon. Je peux développer, je peux développer sur des trucs. Je déconne, je peux les… Tu vois, je suis un vrai professionnel, je peux rebondir. Mais je… Mais alors, du coup, avant de… J'ai envie de dire… Bon, on a tous des croyances avant les premiers grands complots, mais toi, ça a vraiment l'air d'être le 11 septembre qui t'a fait rentrer dans une espèce de communauté de… le sujet, etc. Mais avant ça… Oui, pardon. Juste par rapport au terme communauté, c'est moi, j'ai un souci avec ce terme-là. D'accord. Mais depuis toujours, c'est-à-dire que moi, je… Les gens que je suis, c'est des gens que je suis, moi, pour le truc. Je ne me sens pas du tout dans le côté communauté. Les autres qui suivent les mêmes personnes, on est tous… Yo, c'est cool, les gars. Non, non. Moi, je suis quelqu'un. C'est tout. Enfin, ça s'arrête là. C'est un peu plus égoïste peut-être, mais je… Le communautarisme me… ne m'effraie pas. Ce n'est pas ça. Mais je n'ai jamais été vraiment à l'aise avec ça. Il te met mal à l'aise, quoi. C'est un truc… Ouais, c'est un truc comme le fanatisme, tu vois, un truc de… Machin, vous êtes absolument formidable. Non, non. Ce que tu fais est formidable, mais je ne me considère pas. Mais comme… Je veux dire, ce que fait Al Pacino est formidable, mais je ne me considère pas comme un fan. Si ce mec fait une connerie, il fait une connerie, quoi. Je veux dire… Voilà. Donc, il y a plusieurs petits trucs comme ça. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Non, mais c'est super intéressant parce que là, on est un petit peu dans la guerre des communautés. Oh là là, ça, moi, je… La guerre des communautés, c'est un truc qui me… Moi, c'est comme la guerre des… Moi, je suis un gamer, comme vous avez déjà pu le comprendre. Console, alors pas un vrai gamer pour les PCistes. On a tous les PCistes qui vont nous foutre des pouces rouges. Mais voilà. Mais c'est-à-dire que… Moi, la guerre des consoles, c'est un terme, ça m'a toujours foutu des boutons, ce truc. Je me dis… Moi, ma première console, c'était une Master System. Après, je me suis fait toutes les Nintendo. Aujourd'hui, j'ai une Play, j'ai une Nintendo, j'ai une machin, j'ai un truc. J'ai la chance d'avoir les moyens qui me permettent de… Enfin, les moyens. Je ne suis pas dépensier, donc j'aime dépenser sur certains trucs, dont les jeux vidéo. Donc, je me fais plaisir comme ça. Mais il y a un truc où les gars, il y a juste de la place pour tout le monde, en fait, en vrai. C'est-à-dire que… Et alors, putain, spécifiquement aujourd'hui, bon Dieu, la bienveillance, un tout petit peu, quoi. Et à mon sens, la bienveillance passe par le… Juste deux secondes, je me mets à la place de la personne d'en face. Juste deux secondes. J'ai envie de lui en coller une avant de le faire. Est-ce que je peux me mettre… Est-ce que je peux arriver à comprendre la personne en face ? Oui. Donc, il y a quelque chose qui est possible. Donc, je ne vais pas lui mettre. On va essayer autre chose. Je ne vais peut-être pas arriver à lui faire comprendre ce que je veux lui faire comprendre. Je vais lui dire ce que j'arrive, ce que j'ai envie de lui dire, qu'il le comprenne. Mais ça, c'est autre chose, ça. Du coup, je vais utiliser d'autres armes. C'est peut-être à moi de bosser autrement, machin, tout ça, etc. Et effectivement, ce côté-là, aujourd'hui, ça, ça m'effraie un peu. Ce n'est pas effrayé, peut-être un peu fort comme terme. Mais c'est aussi, je pense un peu aussi pour ça que je commente très peu sur les réseaux, les machins, les trucs, tout ça. Je mets un like, mais ça s'arrête un peu à ça, quoi. Ce n'est pas moi qui vais t'aider à faire tourner ta chaîne. Tu vois ce que je veux dire ? Je vais la regarder, donc c'est déjà une certaine aide. Je vais mettre un like, c'est déjà une certaine aide. Mais je dis tu, parce qu'on parle ensemble. Non, mais j'ai compris. Mais tu vois ce que je veux dire ? Je ne suis pas là-dedans. Donc, voilà. J'aime beaucoup ton message sur la bienveillance. Je trouve qu'il est très intéressant et surtout la définition que tu en fais qui est avant tout de juste vérifier soi-même si on a au moins réussi à se mettre à la place de l'autre. Oui, et alors attention, parce que c'est... Il y a un truc au théâtre, quand je mets en scène des acteurs, je leur dis attention les gars, parce que le boulot d'un acteur, c'est se mettre à la place du personnage. Mais se mettre à la place de... Ça ne veut pas juste dire... Par exemple, je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense que tu fais une énorme connerie. Le truc de me mettre à ta place, ce n'est pas de me dire, moi, Aurélien Porte-Haut, avec mon passé, ma façon de voir les choses, etc., machin, tout ça, si j'étais à ta place, comment je réagirais ? Du coup, pas comme ça. Oui, évidemment, pas comme ça. Ce n'est pas ça, se mettre à la place de l'autre. Se mettre à la place de l'autre, et c'est un effort, je trouve, vrai, sincère. C'est de se dire, attends, avec la vie qu'il a, ce mec, de ce que je connais, de ce que je comprends, de ce que je machin, ce mec-là, il a cette vie-là, il n'a pas ces références que moi j'ai. On n'a pas la même façon de voir les choses. Du coup, je me mets deux secondes à la place en essayant le maximum d'utiliser sa vision à lui, à toi, à la personne en face. Et ça, je trouve que ça change tout. Non. Parce que du coup, tu dis, ah oui, d'accord, je peux commencer à concevoir. Ça ne veut pas dire que je vais excuser, ça ne veut pas dire que je vais pardonner, que je vais être d'accord, surtout pas. Ça va juste dire que... Du coup, est-ce que... Peut-être que ça ne vaut peut-être même pas le coup, du coup, que je... Perte du temps, ce n'est pas une perte de temps, mais que je continue plus. Ou peut-être que du coup, arrête à temps. J'ai quand même vraiment envie de te dire ce que j'ai à te dire, du coup, je vais essayer de m'y prendre autrement pour que tu réussisses à comprendre. Oui, ça, ce n'est pas simple. Et c'est cette façon-là que je dis, de se mettre à la place d'eux. Et c'est aussi peut-être pour ça aussi que je me préserve de commenter, de rentrer là-dedans et tout, parce que sur Internet, c'est quasi impossible en plus. Qu'est-ce que tu veux te mettre à la place d'un mec que tu ne connais qu'à travers des commentaires ? Enfin, tu vois, c'est horrible, quoi. C'est... Enfin, c'est... Ouais, c'est hyper compliqué. Mais pourtant, je trouve que c'est mal... malgré la difficulté du truc, ce qui manque un peu à un peu tout le monde, je trouve. Un peu, t'as généré, enfin, moi. Oui, non, mais... Voilà. Ouais, c'est... Ma définition de la bienveillance et de ce qui, à mon sens, me manque aujourd'hui. dans... Tellement partout, en fait. C'est... 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 Enfin, je veux dire, un des exemples où il en manque le plus, c'est... C'est politique, par exemple, quoi. Non, mais moi, je descends dans la rue. Mais les gars, tu descends dans la rue avec ta vision à toi au milieu de tout ça, c'est que tu regardes ça d'un truc complètement... Tu sais pas ce que c'est. Enfin, je veux dire, t'es déconnecté du truc, point. Tu commences par la bête et commences par te dire, bon, comment il... Comment il... Comment le... Réagir à ça au mieux, quoi. C'est... Bon, voilà. C'est... Mais c'est pareil, ça, la politique, c'est un truc, je me suis toujours refusé d'en parler publiquement. Donc, voilà. Mais c'est... C'est... Enfin, voilà. Des trucs comme ça... Tu dis ça parce que c'est votre Zemmour. Je sais. Mais bien sûr. Bien sûr, évidemment. Évidemment. C'est... Mais... Oui, c'est... Non, mais ce que tu sais, ça va être l'extrait clippé de la vidéo. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Mais non, Lavache, merci beaucoup pour tout ce discours. Je le trouve hyper intéressant et très inspirant. Et du coup, effectivement, c'est logique que dans cette... définition de la bienveillance, tout ce qui est notion de communauté s'évapore, il n'a plus aucun sens. Moi, je pars du principe. Mon principe, parce que j'ai aussi quelques principes qui, par définition, sont un peu cons, mais vu que c'est un principe, c'est que toute personne, moi compris, devient con à plus de 4. Je pars de ce principe-là. Et je vous jure que je le crois vraiment. C'est-à-dire, moi, quand je vois mes voisins en bas, ils sont plus de 3, je me dis, on va être 4, si tu viens, si on est 5, j'ai pas envie. C'est un peu trop con. Je le concède. Mais n'empêche que j'y crois. Et alors, sur Internet, on est des millions en même temps. Ça explique beaucoup de choses. mais tu vois, je laisse ça de loin. Donc, voilà quoi. À moins d'être là dans un cadre particulier. Tu vois, Twitch, par exemple, c'est je joue aux jeux vidéo, je gère mon chat, tout le monde, personne n'est là pour parler d'autre chose que le petit moment qu'on est en train de passer comme ça et tout. Donc, dans ce cadre-là, du coup, c'est très bienveillant. Du coup, c'est très... On partage ensemble et tout. Toi, c'était quoi ton premier jeu ? Tout ça. Dans ce cadre-là, c'est encore autre chose. Tu vois, mais dans le cadre de... des réseaux, de l'information, tout ça, machin et tout. On est 5, non. Je suis en train de me dire si je viens avec mon associé et ma nana, c'est foutu, il faudrait que t'enfermes ta femme dans la chambre. Non, mais après, mais en plus, le truc, j'ai commencé par ça, mais je le dis vraiment, je m'inclus dedans. C'est-à-dire que je trouve qu'on a de toute façon déjà à la base pas le même comportement parce qu'il y a un peu plus de monde. On est tous humains, on a tous ce truc de... On n'a pas envie de passer pour un con quitte à dire des conneries. Plus il y a des yeux, plus il y a des oreilles, moins on veut être con. Et plus bizarrement, on fait des choses qui nous en rapprochent de la connerie, je trouve. mais... Donc voilà, je sais que j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de potes pour qui je passe, enfin on, parce que pour le coup, j'ai trouvé une personne qui est sensiblement pareille. On est très casaniers. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de potes qui... On ne les invite même plus pour faire des soirées parce qu'ils ne viennent pas souvent, parce que machin et tout. Et c'est un peu une des raisons. c'est... On est invité chez un couple d'amis, chez des amis, c'est un tel bonheur. On est invité à une soirée, c'est l'angoisse. J'ai tendance à te rejoindre très très fort là-dessus. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais... Oui, mais attention, et pour le coup, je n'ai pas de jugement sur ceux qui sont de toutes les soirées, qui adorent ça, machin et tout. Je comprends en plus, tu vois, je n'ai même pas de problème avec ça. J'ai juste un problème quand j'assiste à ça, moi. Mais mec, tu me disais l'inverse. Enfin, pas l'inverse, mais tu me disais pas tout à fait ça quand on n'était que tous les deux. Du coup, je me dis, du coup, il y a un changement de discours à un moment donné, soit vis-à-vis de moi, soit vis-à-vis de l'autre. Dans les deux cas, il y a un truc qui ne me convient pas là-dedans. Et je m'aperçois que moi-même, parfois, je me retrouve dans cette situation-là. Et je m'en veux. Et du coup, j'essaye de m'en préserver. Parce qu'il y a un truc vraiment, enfin, voilà, du truc très humain, très machin, tout ça. Voilà. C'est parfait. Il ne s'agit pas de l'être, mais il y a certaines imperfections qui me dérangent, moi, quand j'y assiste, quoi. Voilà. Je comprends très, très bien. Moi, par exemple, tu vois, l'aspect communautaire, je l'utilise beaucoup pour sa puissance rhétorique. Mais ça me gêne terriblement aussi. Mais je sais que c'est parfois nécessaire et utile. Enfin, voilà, c'est un outil dangereux, quoi, tu vois. Mais je comprends très, très bien ce que tu dis. Et je suis très content d'héberger un tel discours sur ma chaîne. Je ne m'y attendais pas. Je suis très content que tu sois très content. Mais alors, du coup, j'hésite à te poursuivre avec mes questions et creuser plus dans ta direction. Je te suis. Attention, ça peut être dangereux. Si ça va trop loin, je te dirai stop. Mais voilà, non. Putain, on est déjà à 40 minutes. Je vais plutôt revenir à des questions. Enfin, on va faire un petit tour de voilà. Puis le reste, on verra si... C'était des épisodes 2. On est sur Internet, on fait ce qu'on veut. Et voilà, c'est ça le truc. Du coup, moi, je te demandais tout à l'heure quand tu as un petit peu rencontré le complotisme, pour faire un mot tiroir, mais à l'époque, je me souviens, ce n'était pas le complotisme, c'était plutôt l'alternative, le surnaturel, tout ce truc-là. Tu as rencontré surtout ça avec le 11 septembre, tu dis ? Ouais, alors après, pardon, je te coupe avant la fin de la question. Non, non, mais vas-y. Mais après, j'ai quand même un... J'ai un terreau, quand même, qui... C'est ça, un terreau. Ça, c'est que je... Ma famille directe, proche, j'ai quand même... Je suis entouré de gens qui sont déjà là-dedans. Ma mère, elle est virée un peu complotiste complètement, voilà. Et j'ai d'autres personnes dans ma famille qui sont... Dans les trucs, voilà. Qui sont... Voilà, qui sont un peu là-dedans, quoi. Et c'est vrai que du coup, moi, j'ai toujours été un peu là-dedans sans... Enfin, c'était une certaine forme de normalité, quoi. C'est un peu toujours remettre en question les trucs, un peu voilà. Du coup, je pense que... Étant entouré de... De ça, il y a un truc où tu... quand tu construis un peu gamin, ado, là-dedans, c'est normal. Donc, ça fait partie de ton éducation, finalement, quoi. Et après, il y a eu cette époque où moi, après, j'ai habité tout seul, où j'avais moi accès à Internet, où je... On raccorde, elle est cette époque-là où après, moi, je... Effectivement, le 11 septembre, les pyramides, les ovnis, tout ça. Et les ovnis, peut-être même plus que le reste, parce qu'en plus, j'ai toujours adoré l'astronomie quand même. Mais après, pour moi, il y avait l'astronomie, il y avait aussi l'astrologie, enfin, il y avait tout ça, etc. Et du coup, les ovnis étaient un super truc pour canaliser tout ça. Ça nous en fait des points communs. Je me suis... Ça dépend de quel signe. C'est complètement normal. En fait, c'est ça, je crois. J'ai toujours été là-dedans. Pas forcément moi, mais dans ce truc-là, dans ce bain-là. Et ce qui fait aussi que du coup, pour moi, quand je parlais tout à l'heure de... Quand tu cherches dans une direction, tu trouves toujours ce que tu veux. Il y a un truc de... Pour moi, en plus, je cherchais dans la bonne direction puisque c'est la direction qu'on a toujours un peu montré en exemple. que moi, j'ai eu en exemple en tout cas. Donc, il y a un truc où pour moi, c'est vraiment un peu après que je me suis dit que j'étais là-dedans. Enfin, c'est... Oui, tu ne savais pas que tu étais dans un truc. Tu étais... Tu avais l'impression d'être dans le normal. C'est ça. Alors, tu te rends bien compte que tu n'es pas dans le discours officiel. Ça, par contre, voilà. Mais, c'était pas plus gênant que ça, quoi. Oui, le discours officiel étant lui-même truffé de mensonges. Voilà, donc, voilà. Et c'est toujours pareil, c'est-à-dire que tu te sers des vrais mensonges qui sont au milieu de tout ça pour y rajouter des faux mensonges et ça, tu ne t'en sors plus et puis du coup, tu te dis, ben oui, non, mais bien sûr, on nous ment. Tout le monde nous ment tout le temps. Mais dis-moi, cher ami, tout ça, ça sent la bonne grosse des conversions. Mais alors... Ça n'a même pas été... des conversions, ce n'est même pas fait de manière violente. Il n'y a pas eu d'événements à proprement parler. Il y a eu, je crois, un moment où... Alors... Je crois que le début de tout ça était la rencontre de ma femme qui, pour le coup, elle a toujours été et toujours les deux pieds sur terre très cartésiennes, très machin... Moi, si vous voulez me faire croire un truc, c'est qu'il faut déjà que je le pige et qu'il faut déjà que je pige, que c'est complètement possible. Donc, le côté de me faire croire un truc parce qu'on n'a pas réussi à prouver le contraire... oulala... Non, non. Les pyramides, elles se sont montées comme on nous dit. Prouve-moi qu'elles ont été montées autrement et on reparle. Mais donc, elle, naturellement, elle est là-dedans. Tu parlais tout à l'heure les deux catégories de personnes. Elle est clairement dans l'autre. Mais c'est même, si tu veux, jamais un sujet... Tout à l'heure, je te disais, je n'ai jamais cherché à convaincre qui que ce soit ni machin et tout. C'est comme pour tout, comme pour tout, c'est des sujets que je garde pour moi tant qu'on ne fait pas en parler. C'est pas... Et pour le coup, on n'a jamais vraiment échangé là-dessus au début. Voilà. Elle a appris des années plus tard que... Mais là, très récemment d'ailleurs, que pour moi, la version officielle du 11 septembre était à un moment donné des grosses conneries pour moi. Et elle m'a dit « Quoi ? » « T'as fait partie de cela ? » Je sais pas. Je dis « Oui ! » Voilà. Donc, elle en apprend encore tous les jours. mais il y a eu la rencontre avec ma femme, déjà. Et ça, ça a provoqué quoi ? Ça a provoqué... Rien de concret, d'un coup, rien de conscient, rien de... Mais plus... T'as progressé pour enlever tes certitudes. Ouais, en fait, je crois que c'est la première personne qui a suffisamment partagé ma vie pour avoir son influence sur moi. Et c'est la première qui sortait de ce schéma, justement, de ce cadre un peu, de tout remettre en question tout le temps, de machin, de truc, de croire à des choses qui nous semblaient être vraies plutôt qu'à des choses qu'on sait qui le sont. Donc, voilà, tout ça. Et mine de rien, tu... 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 t'échanges avec l'autre, quoi. Enfin, en tout cas, pour moi, dans un couple, tu prends de l'autre comme elle prend de toi et comme... Enfin, tu vois, on s'apporte et voilà. Et je pense qu'il y a eu cette chose-là qui a créé un terreau chez moi, enfin, qui a transformé le terreau de base et qui est... voilà, qui a remis un peu de petits trucs, machin. et après, il y a eu aussi quand même, je crois, le moment où si je mets un événement, c'est pas l'événement qui a créé le truc, mais ça a été un... c'est arrivé pile au bon moment, je crois, justement, dans cette chose-là avec ma femme qui m'a... qui a commencé, qui a fait un travail de fond, on va dire, jusqu'au moment où j'ai vu l'exoconférence. Ah ouais, donc c'est quand même récent, quoi. C'est relativement récent où là, je me suis dit stop. Ah, il t'a foutu une bonne patane, en fait. C'était là, je me suis dit, en fait, il faut... En fait, il m'a mis les yeux devant... Il m'a remis devant moi comme si je me regardais à l'époque où j'allais chercher sur Internet les rencontres rapprochées du troisième type, du machin, les témoignages qu'on avait, les machins, tout ça, et je me dis c'est mieux en fait, mais oh là là. Pour le coup, je le connais un petit peu, enfin, je connais un peu comment il travaille, et je me suis dit ça veut dire que le chemin de bâtard qu'il a dû faire, j'ai trouvé ça d'une classe, enfin, tellement classe de dire mais il est allé voir les bonnes personnes, il a essayé de comprendre et machin, et ça faisait longtemps qu'il prenait des cours de physique, quantique, de machin, de trucs, etc. machin, et que là, et que là, pour arriver à ça, je me suis dit mais moi, je n'ai jamais fait ça. et du coup, c'est pour ça que ça m'a projeté quand moi, j'étais sur mon ordre de regarder ces trucs et machin, et je me suis dit voilà. Et là, c'est là où ça a accéléré les vidéos que j'ai commencé à regarder de vous tous. C'est le pivot qui t'a fait accepter un peu le... et c'est là où j'ai commencé un peu à en parler et avec ma femme et elle m'a dit ben oui, enfin je veux dire, voilà. Et je me suis dit ouais, mais en fait, ouais, mais putain. Et on va dire que ça a été peut-être un accélérateur, quoi. C'est... C'est... Je me suis dit, ouais. Puis je pense que ça arrive au moment où du coup, j'étais prêt. Mais c'est vrai que... Il y a eu tout ce petit travail de ma femme, enfin ce qui n'était pas un travail, mais cet effet qui est sur moi de... Je te... Ce petit truc de... Je t'enlève un peu ce que toi, tu trouves poétique là-dedans. Enfin poétique, pas poétique, mais un peu... Voilà, la fantasmagorique là-dedans, tout ça qui te plaît pour te ramener à une autre... Enfin, à une autre. Pour te ramener un peu les pieds sur terre, mais... Mais en faisant aussi piger et aussi avec l'exo que ma femme, comme Alexandre, ont vu cet effet-là de... Mais c'est encore plus chouette. Oui, parce que ça... Tu t'intéresses à l'astronomie, mais intéresse-toi réellement à l'astronomie. C'est ça. C'est encore plus chouette de se dire que... On s'en fout des extraterrestres. Enfin, on s'en fout. Il y en a certainement. Ce n'est pas le propos. Mais c'est vachement plus intéressant de se dire qu'en fait, concrètement, on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière, on ne peut pas venir jusque-là, on ne peut pas machin et tout. Et du coup, va écouter un peu Etienne Klein. Et du coup, va te prendre dans la gueule le fait que... Attends, mais le temps n'est pas partout pareil. Comment ? Qu'est-ce que quoi ? Qu'est-ce que... Souvent, comment on est... Oh là là, oh là là. Selon comment on est tourné, ça change tout. Mais voilà. Enfin, je veux dire, c'est... Et là, tu commences à te mettre un pied dans un truc qui est encore plus... Encore plus beau que la rencontre du troisième type. Exactement. Tu sais que... Enfin, là, c'est le... Ce qu'on appelle la phase de désenchantement et puis de réenchantement. Et de réenchantement, oui. Et moi, j'ai l'habitude de dire que la grosse différence, c'est que quand on est dans la pensée complotiste, les trucs qu'on croit sont dignes de l'imaginaire humain. Mais quand tu vas tâter de la physique quantique ou des trucs comme ça, tu es sur de l'inimaginable. C'est pas possible. C'est... 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 Voilà. C'est juste dite de la nature. Ouais. Donc, la nature, elle aura toujours quelques années d'avance sur nous et puis il faut qu'on l'accepte et puis voilà, quoi. Donc, avec toute son adaptation, son machin, son truc, elle nous devancera toujours. Donc, c'est... Et si, on va ramener un tout petit peu d'humilité là-dedans. C'est... Ça aussi, c'est un programme. Ça aussi, ça peut être un effort. Ouais. T'es très sensible à ça, l'humilité. Je le sens. C'est... C'est... Je... Ouais, j'essaye. J'essaye. Et je sais qu'en essayant, parfois, je passe pour un mec qui est... Oui, ouais, ouais. Parce que du coup, c'est un truc que j'ai du mal à accepter quand je sens qu'il en manque en face. Donc, dans mes jugements un peu perso et quand je peux parler un peu de manière perso et jamais en privé, machin et tout, mais quand... Je sais que je peux passer pour le mec qui... Mais regarde-toi, toi, avant de parler des autres. Et je... Mais je sais pas, en fait, quand je parle des autres, je parle juste d'un truc qui me manque trop et que... Enfin, bon, bref, je sais pas pourquoi je parle là-dedans, mais... Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Il y a un lien très fort entre humilité et scepticisme. Tu sais, on est très vivus comme orgueilleux, etc. Parce que la prétention, c'est quand même d'apprendre à mieux penser et en tout cas à penser moins mal. Ben, c'est ça, quoi. Et vu que ça représente des efforts à faire, je trouve, quand même, parce que... Enfin, des efforts à faire. Plus tu les fais, moins c'est des efforts. Mais quand même, quoi, à remettre en question les choses, se remettre en question, voilà. Donc, vu que ça demande des efforts que tu essayes de faire personnellement, quand tu sens que ces efforts-là sont même pas faits en face et qu'il y a une posture quand même de... Je te dis des choses qui sont telles qu'elles sont, il y a un truc qui devient très dur à accepter. D'où le moment où tu essaies toi-même à ce moment-là de redoubler de bienveillance et de... Oh là là ! Oui, c'est très compliqué. Mais du coup, j'essuie... Oui, si, j'essuie très sensible, je pense. J'essaye. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair. C'est très, très clair et je suis assez fasciné de te découvrir un peu plus profondément. Il y a toujours une question que j'aime bien penser, c'est comment tu gères tonton Hubert ? Donc, on est à Noël, on est à table en famille, on est plus de quatre. C'est vrai, ouais, ouais. Et tonton Hubert a convaincu ton gamin de se mettre à l'homéopathie. Ouh là ! Ouh là là ! Attention, le bec qui essaie de convaincre mon gamin. Ouh là là ! Non, non, mais... Qu'est-ce que tu fais ? Comment tu gères ce genre de situation ? C'est con, mais c'est un peu plus ou moins déjà une situation que je connais un petit peu déjà, quoi. C'est-à-dire que je ne vais pas y aller frontalement avec tonton Hubert parce que ce que je disais tout à l'heure, à moins que ce soit un sujet où je me semble de tenir le crachoir et d'approfondir suffisamment pour résister en face, pour tenir les choses. Je laisse un peu dire tonton Hubert, en plus c'est Noël, c'est machin, on a picolé, c'est voilà, etc. Par contre, mon gamin, je le chope et je lui fais écoute. Comme j'essaye de toujours faire, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des gens qui vont penser que les choses ne sont pas comme ce que tu penses toi. ou ce que nous, on peut te dire ou ce que tu partages de nous ou de machin, etc. Toi, pense ce que tu veux. On essaye, enfin, j'essaierais, c'est déjà un peu ce que j'essaye de faire, quoi. C'est Dieu, 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 Dieu. Faisant ce que tu veux, quoi. Tu me demandes moi, moi, je suis athée. Voilà. Voilà ce que moi, je pense. Voilà pourquoi je le pense. Voilà. Et toi ? C'est, c'est, bon, c'est, j'essaye d'entretenir la conscience en face, quoi. Voilà. Et j'essaye surtout, surtout si c'est un enfant, et alors si c'est le bien, voilà, mais de, de ne pas être à charge, de ne pas, de ne pas charger l'autre, de ne pas dire, non, mais il ne coûte pas, c'est un con. Enfin, tu vois, je, je, on en revient à la bienveillance, quoi. J'essaye aussi, à travers des positions que je peux avoir et tout, d'entretenir, d'inculquer ça, de, ouais. Ça aussi, c'est compliqué, parce que tonton Hubert, tu as quand même envie de lui en coller une, au moment où il est en train de dire, mais tiens, prends ton... On est tous pareils. Mais voilà, donc, ouais, putain, c'est difficile. Pardon pour les gros mots. Ouais, ouais, voilà comment j'essaierais de me comporter face aux gamins, quoi. Mais est-ce que t'as un... Est-ce que t'as, malgré tout, un vœu intime par rapport à l'humanité, enfin, on va sortir les grands thèmes, sur le fait qu'il y ait moins de croyances, plus de scepticisme, est-ce que... Ou est-ce que tu penses que les deux doivent coexister, ou tu vois, il y a toutes sortes de... J'aimerais. J'aimerais que... Et en même temps qui je suis, quoi. Enfin, tu vois, pour moi, voilà, oui, j'ai juste ma petite... Ce que j'aimerais moi, personnellement. J'aimerais parce que... Parce que j'aurais plus tendance à être comme ça, moi. De coup, j'aimerais un peu plus que les gens. Je me dis que si on était tous un peu plus comme ça, pas comme moi, avec tous les gros défauts que je peux avoir aussi. Mais sur des sujets comme celui-ci et tout, voilà ce qui me semblerait que... Enfin, je me dis que si tout le monde était un peu plus... Comme ça, ça tournerait peut-être un peu moins mal. Ouais, je le pense. Mais je... Enfin, je te réponds parce que tu me poses la question. J'irai jamais... Tu vois, c'est toujours pareil, la légitimité par rapport à tout ça, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, juste parce que tu me poses la question, je me justifie déjà de ma réponse, mais... Du coup, est-ce que l'humanité va s'en sortir, tout ça ? Oui, profondément, je pense que oui. Je veux dire... Tu es quand même au-primiste. J'essaye, j'essaye. Il y a des jours, je n'y arrive pas. Il y a des jours, je me dis, on va dans le mur, putain. Mais comme tout le monde, je pense, quoi, tu vois, mais bon, je me dis, je me dis, il y a quand même encore des choses à sauver qui valent le coup, tu vois, il y a encore des jolies choses au milieu de tout ça. Le seul truc, c'est qu'elles font peut-être moins de bruit, plus ça va, et plus le bruit que font les choses, c'est peut-être de moins en moins les belles choses qui font plus de bruit que les choses qui sont chiantes. C'est intéressant, cette notion de bruit. Oui, parce qu'aujourd'hui, enfin, je veux dire, ce qui est devenu les sources d'infos de la plus grosse majorité des gens, c'est principalement Internet et pas trop mal la téloche encore qui essaie de tenir un truc. Mais aujourd'hui, vu que la... D'où l'importance d'organiser sa tronche quand on cherche quelque chose. D'où votre nécessité, je trouve. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Quand t'as pas les connaissances, putain, pour moi, c'est vraiment l'équivalent du bruit. Du bruit, t'entends plus rien, du coup, quoi ? Il y a trop de bruit. Putain, comment t'isoles les fréquences là-dedans, quoi ? Enfin, tu vois, si on s'en sort plus, je trouve que Internet, c'est devenu un truc où tu... Oh là là. Faut juste espérer que t'aies suffisamment de gens qui peuvent compenser tes travers, quoi, autour de toi, qui peuvent te permettre de découvrir des choses que t'aurais pas découvert si t'étais pas avec ces gens-là. Enfin, voilà. Bon, ben voilà, quoi. Mais tant qu'il y aura ces belles choses, je me dirais que ça vaut le coup de rester optimiste quand même, quoi. Enfin, il y en a pour qui c'est trop tard. Ça remènera pas. Allez. Il y a toujours des surprises, mais il y en a effectivement. Il y a toujours des surprises. Ne disons jamais, jamais. Mais quand tu vois un gamin aujourd'hui, tu te dis le gamin d'aujourd'hui, c'est le même gamin qu'il y a 50, 100 ans, 150 ans. Donc, si on arrive un peu à mettre un peu cliner un peu tout ce merdier ambiant et tout, le point de départ reste le même. Nous, il y a un moment donné, ça a commencé à chier quelque part sur notre parcours à nous actuel. Mais je me dis, c'est pas exclu que dans une, trois générations, on retourne vers du mieux. Tu vois ? Tant que des belles choses existent encore au milieu de ce merdier. Les choses peuvent encore tourner. Alors, pour nous, concrètement, pour toi, pour moi, je sais pas. Est-ce que les choses iront mieux de notre vivant significativement dans le monde autour de nous ? Je sais pas. On a quelques raisons de s'inquiéter sur deux, trois sujets, mais bon. voilà. Après, la planète en tant que telle, je me fais pas de soucis pour elle. Espèce humaine, ça, on est une espèce comme une autre sur la Terre. On a eu notre début. en prenant deux secondes un peu de recul, je me dis est-ce qu'il y a vraiment des grosses raisons d'être pessimiste ? Je me dis non, peut-être pas. Par contre, par contre, essayons, avec les belles choses, de faire un maximum de bruit. Ouais. À mon... Et si chacun essaye de faire ça humblement, en essayant de maintenir cette... On en parle depuis tout à l'heure et là, je perds le terme, cette bienveillance, ben, peut-être qu'on s'en sortira à un moment. C'est ce que j'essaie de faire quand je fais mes spectacles. Voilà, tout ça. C'est ce que j'essaie de faire en ne prenant pas la parole sur un truc que je ne vais pas maîtriser plus de trois minutes. Enfin, tu vois... Donc, voilà, j'essaie de tenir ma place un peu intelligemment. C'est ce que moi, je considère être intelligemment. Je sais que je n'y arrive pas tout le temps, mais j'essaie. je me dis si je ne suis pas le seul et je sais que je ne suis pas le seul, je connais des gens autour de moi qui sont aussi là-dedans. Enfin, ce ne sont pas des choses dont tu parles comme ça, si tu veux, mais que tu sens quand même être des gens bienveillants qui continuent d'exister. Des gens qui, voilà... Enfin, je me dis, bon, allez, tenons, quoi. voilà. Tu casses le mythe de la star imbue, ça, c'est vraiment le bordel. Comment je vais faire, moi, maintenant ? Désolé. Donc, je suis très sensible à ton discours parce que c'est des combats qui sont un peu les miens aussi. Enfin, j'essaye dans la limite de mes possibilités, ce n'est pas toujours évident. c'est aussi parce qu'à travers ton discours et ton contenu et ce que tu proposes et tout, pardon, excuse-moi, c'est aussi parce que je pense que je me retrouve un peu aussi, qui fait que je suis très honoré que tu me proposes d'être là ce soir. Tu vois ? Non, mais si, je le dis vraiment. C'est vraiment moi qui suis honoré, tu sais. Et je vais, on va tout doucement aller vers la fin parce que les gens, dès qu'ils voient qu'il y a une heure de vidéo, ils sont... Eh ben oui, YouTube, YouTube, YouTube. Voilà. Pardon. Je vais revenir à un truc plus funky. Enfin, quoique, le reste était tout à fait... Il n'y a pas de souci. Mais j'aime bien me marrer aussi. C'est quoi le dernier truc totalement barge que tu t'es rendu compte que c'était de la merde et en fait, tu y croyais ? Ça peut être un peu naze. Ouais. C'est le dernier truc. T'as le temps, je peux faire des cuts. Ouais. Merci. Tu veux dire que les ninjas n'ont jamais existé ? Ils n'ont jamais existé. Bon, ben voilà, c'est ça le dernier truc du coup. Non, mais tu dois en sortir un autre parce que celui-là, je l'ai déjà fait dans une autre vidéo. Ben, je ne l'ai pas vue, celle-là, tu vois. Merde. C'est compliqué les ninjas. Il faut aller voir, je crois que c'est Nota Bene qui a fait une vidéo là-dessus. Ben du coup, j'irai voir. Les ninjas, c'est compliqué. Très bien. Putain, le dernier truc où je me suis dit merde, ce n'est pas ce que je croyais, ce n'est pas comme ça, ça n'existait pas. Putain, oh là là. Tu pourras peut-être couper, mais je crois que je vais demander à ma femme. Je crois qu'elle sera mieux me dire ce que moi, je... Christelle, elle est la bienvenue, elle peut tout à fait vous expliquer ça. Il me pose une question, je n'arrive pas à répondre, c'est quel est le dernier truc auquel je croyais et je me suis aperçu que ce n'était pas vrai. Enfin, tu vois, genre l'homéopathie ou un truc comme ça. L'amour. Non, peut-être la pleine lune, l'effet de la pleine lune. Ah tiens, raconte. Mais non, mais... Tu as de croire ça encore ? Ah ben non, mais tu vois, ça l'apprend encore. Je suis passé par la phase où il y a un moment où je me disais peut-être que ça joue un peu quand même, quoi. Non, mais sur le discours un peu con, on est composé d'eau, machin, et tout. Ah, parce qu'en plus, tu as associé l'effet de la pleine lune à une plus sûre comportement, machin. On va reprendre. On va faire genre je réponds à la question. Écoute, je crois qu'après réflexion, un des derniers trucs, c'est... Un des derniers trucs auquel... auquel... j'ai pu... dont j'ai pu revenir un peu, mais ça remonte quand même à un moment déjà, mais de mémoire, un des derniers trucs, je pense que c'est peut-être un truc du genre, pardon, le pouvoir de la lune sur l'eau et donc aussi sur nous, qui sommes composés principalement d'eau, tout ça. Qu'il y avait un plus fort taux de natalité, tout ça, machin, les jours pleines lunes. Mais c'est toujours pareil, quoi, quand tu as des infirmières, des sages-femmes qui te disent non mais si, moi j'y bosse, je te le dis, tu te dis, bah ouais, ok, meuf, elle y bosse, moi j'y bosse pas, elle doit avoir raison, quoi. Les chiffres disent que non ? Ah, du coup, je vais peut-être écouter les chiffres. Non, et puis après, effectivement, c'est encore un ton sur une de vos vidéos à la con, je me suis dit, quoi ? La lune n'a pas de... Woh ! Voilà. C'était qui ? C'était celle chez Hygiène Mentale, celle-là ? Ou peut-être... C'est pour ça que j'ai un peu généralisé en disant une de vos vidéos parce que je... Je n'ai pas de directeur mais c'est peut-être Hygiène Mentale. Non, ça doit être Hygiène Mentale. Mais je... Je crois. On va dire oui, de toute façon. Allez, on va dire que c'est chez Hygiène Mentale vu que je cautionne le contenu. Voilà, on y va. Eh ben Aurélien, quelle conversation ? Je ne m'attendais pas à ce que... Alors, je n'aurais pas réussi à te faire hausser la voix mais je suis bien content au contraire qu'on ait chuchoté des choses... J'ai envie de dire philosophiques même si ça irissera les poils de certains. Alors, si ça peut... Je n'ai jamais fait de philo de ma vie. Voilà. J'ai fait un BEP électrotechnique. Autant dire, je n'ai pas eu de philo. Et c'est un de mes grands regrets. Alors, tous ceux qui en ont fait me disent ouh là... De là à dire que c'est un regret, non ? Tu ne sais pas ce que c'est mais... Aujourd'hui, avec l'Hurkut, je peux dire ça aurait été bien. Un peu de philo quand même. On parle de philo des sciences ou de philo en général ? En général, puis des sciences, moi, un mec comme Étienne Klein, je bois, je bois, je bois. Voilà. C'est... C'est pas là. Mais même la philo tout court, ça m'intéresse. Vraiment. Je ne saurais pas dire si... Voilà, mais... Tu connais la chaîne de Monsieur Phi ? Monsieur Phi, bien sûr, oui. Mais c'est... Ça permet de placer des petites recommandations. Mais t'as raison, t'as raison, tout à fait. Mais c'est... Non, ça m'intéresse beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Mais voilà, une fois de plus, un sujet où je me considère comme un peu... ignorant. Oui, si. J'allais dire peut-être pas ignorant, mais en fait, si. Du coup, je ne fais qu'écouter. N'est-on pas finalement éternellement ignorant ? Bien sûr. Et quelque part, tant mieux, j'ai envie de dire. Parce que de savoir qu'il reste des choses à apprendre, même sur un sujet qu'on pense bien connaître, putain, il n'y a rien de pire que s'arrêter, c'est clair. Moi, c'est ce que je dis quand je dirige un acteur, je lui dis, putain, ne cherche pas à arrêter des choses. Tant qu'on travaille une scène, tant qu'on cherche, putain, c'est le meilleur moment. Moi, je dis tout ça avec la chimère de la réussite, tu vois. La réussite, c'est l'échec, c'est la fin. Ben oui, c'est fini. C'est triste. C'est super triste. C'est sûr, ces paroles extrêmement tristes que je vais devoir clôturer cet excellent épisode. Je suis vraiment super content de t'avoir reçu sur ma chaîne, Aurélien. Écoute, vraiment tout le plaisir est pour moi, très sincèrement. Merci beaucoup. Mes questions me semblent super nulles, en fait. Là, je les repasse, tu vois. Mais on a quand même le truc un peu rhétorique. Est-ce que tu veux nous parler un peu de tes projets ? Comment on peut te voir, te rejoindre ? Est-ce que tu peux intéresser un peu les gens à ton activité ? Non, je joue au théâtre. Là, en ce moment, actuellement, jusqu'à la fin, je ne sais pas quand sortir la vidéo, mais jusqu'au 31 octobre, donc c'est la fin de la semaine. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Je viens d'être en scène un spectacle pour enfants qui s'appelle La sorcière au cœur de pierre. Je suis aussi en train de mettre un spectacle qui s'appelle Dystopia qui sortira au mois de décembre sur la région lyonnaise. Vous pourrez me voir sur scène le fin janvier dans le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Voilà. Plus des spectacles qu'on reprend. Voilà, j'ai plusieurs spectacles. Mais en fait, pour avoir toutes mes actus, je vous invite à me suivre sur Facebook, Twitter, sur Twitch aussi. Si vous aimez aussi un peu le jeu vidéo, tout ça, j'ai ma chaîne Twitch. Ben, voilà, je suis sur Twitch. Ça sera avec plaisir que vous rejoindrez la commu. Je confirme, c'est très bonne ambiance. C'est vraiment... C'est à la cool, quoi. Ouais. Mais voilà. Et du coup, le réseau social que j'associe assez facilement à Twitch, c'est Discord. J'ai aussi un Discord que tout le monde est... Tout le monde est bienvenu. Voilà, tout ça, c'est les endroits où je diffuse mes actus, tout ça. Et assez peu d'autres choses, finalement. Voilà. Eh ben, super. J'espère qu'on aura frustré tous les gens qui espéraient choper des infos sur Kaamelott ou je ne sais pas quoi. J'en ai pas plus que vous, quoi. Voilà. C'est ça, le truc. Moi, ça m'intéressait plutôt de parler de toi. Et... Écoute. Et voilà, vraiment, merci Aurélien. C'est de toi, merci. C'est un plaisir, c'était une belle découverte. Je découvre... À chaque fois que je te parle, je te découvre un peu plus et je suis vraiment content. J'espère qu'on va pouvoir trinquer ensemble un de ces quatre. J'espère bien, ouais, quand même, quoi. Ouais. Et qu'il n'y aura pas trop de vidéos de comment ça terminera. Ce sourd-là, non. Pas de caméra. Pas de caméra. Coupez-moi ça. Et donc, ben voilà, au prochain épisode de Mr. Who, Mrs. Who, ça dépend quel type d'invité j'ai. D'ici là, comme je dis toujours, prenez bien soin de la méthode avec laquelle vous vous mettez des choses sous la casquette. S'il vous plaît. S'il vous plaît.